Voici le premier des 7 radeaux végétalisés qui seront mis à l'eau. Objectif, recréer des écosystèmes complexes le long du canal. On vient utiliser ces matrices flottantes qu'on végétalise avec des plantes locales, des plantes de berge. Donc ça a créé la végétation en surface qui crée un habitat pour les insectes, pour les oiseaux. Et puis en dessous, avec les racines des plantes ainsi que les habitats qu'on installe, ça va créer un habitat pour les poissons, les invertébrés, etc. Un habitat naturel fait de coquilles d'huîtres, ces bio-hûtes doivent servir de refuge aux espèces de poissons juvéniles et amphibiens pour leur permettre de se reproduire. Il va y avoir plein de fouling à l'intérieur de ces coquilles, plein de sédiments, d'algues et de vie qui va s'installer à l'intérieur. Et c'est justement toute cette vie que le poisson va venir chercher, soit pour trouver à manger tout simplement, soit pour trouver un endroit où se réfugier. Conceptualisé par une société française, les radeaux flottants sont composés d'une structure en acier inoxydable ainsi que d'une fibre de coco servant de substrat pour les racines des plantes. Alors tu vois, Popula, je démarre et à chaque fois tu as le nom de la plante. L'occasion aussi de sensibiliser les jeunes de cette école primaire de Saint-Jos à la biodiversité en région bruxelloise. Il y a bien longtemps, cette végétation était présente en tout cas aux abords des cours d'eau de Bruxelles. Et il existe encore des espèces de poissons, d'oiseaux, une biodiversité qui vit sur place et qui manque d'habitat. Il y a au total de 124 mètres carrés de surface sur ces radeaux, soit 3500 plantes de 17 espèces différentes. Financées par la région, l'initiative veut créer une synergie environnementale avec les propriétaires de terrains privés. On sait qu'il faut travailler avec les acteurs privés pour essayer de faire changer les pratiques, accueillir beaucoup plus la nature au niveau de leur site privatif et changer les pratiques de gestion écologique. Si les résultats sont concluants après une année, 440 nouveaux mètres carrés de radeaux supplémentaires pourraient être mis à l'eau.